Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un de mes albums préférés, L'Escapade de Parlo de Lucie Crovateau et Lucie Papineau, édité chez La Bagnole. Puis, je vous parle tout de suite de la petite histoire. C'est l'histoire de Camille, une petite maman de 6 ans, je vous dirais, et de son petit toui de compagnie, Parlo. C'est un petit perroquet bleu magnifique. Un personnage vraiment mignon et attachant. Alors, Camille, elle s'occupe très, très bien de son petit toui. Elle lui apprend des mots parce que c'est un perroquet, elle prononce quelques petits mots, mais elle doit aller à la maternelle le matin. Alors, Parlo est un petit peu triste de tout ça, mais à un moment donné, Camille va laisser la porte de sa cage ouverte et Parlo va le découvrir. La tentation va être pas mal forte d'aller rejoindre les autres oiseaux dans la cour et de vivre une petite aventure. Ce qui fait la force de cet album-là, je vous dois dire, c'est la grande beauté des illustrations, avec un fort univers floral, animalier, beaucoup, beaucoup de verdure dans ses belles pages, des couleurs douces, apaisantes. On se croira un petit peu dans un univers à la rococo. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des oiseaux dans chacune des pages. Et ce sont des espèces d'oiseaux du Québec. Alors, on peut s'amuser à les repérer de page en page et pourquoi pas par la suite dans notre jardin. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'enfant se reconnaît beaucoup en Parlo. Pourquoi? Bien, premièrement, parce que Parlo, il a des craintes, il a des peurs et comme tout enfant, il veut s'éloigner de sa maman pour vivre ses propres expériences. Ça se déroule pas toujours bien, mais finalement, Camille, une figure de sécurité, empreinte de sécurité, va toujours être là pour lui, un peu comme un papa, une maman. Donc, une très grande identification au personnage qui se crée. Puis, le langage de Parlo, il ressemble un petit peu au langage des tout-petits parce qu'il n'est pas complètement développé. Le langage d'un perroquet, c'est pas complet. C'est des petits mots, c'est des essais, c'est des erreurs. Donc, un petit peu comme un enfant qui apprend à parler. Alors, un coup de cœur assuré. Je vous en lis un court extrait. C'est le moment où Parlo a eu peur d'un gros chat et où il est perché sur une cabane de jardin. Mais il ne retrouve plus sa maison. Puis là, il est paniqué. Un petit peu, vous savez, la grande crainte de nos enfants qui est de nous perdre dans une foule, un lieu public, de ne plus nous retrouver. On la ressent bien ici. Parlo aimerait tant rentrer chez lui pour retrouver Camille. La chaleur de son cou et ses bisous. Mais comment faire? Il est tout seul, il est perdu et il a très peur des grands oiseaux noirs qui font « Quoi? 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 » Après de longues minutes qui ressemblent à une éternité, le petit Twi rassemble ses forces pour crier « Moi, veux pas! Moi, veux pas! » C'est le moment de vous proposer une petite activité pour aller plus loin, pour rebondir sur ce beau sujet-là que sont les oiseaux du Québec et faire d'autres types d'apprentissages en s'amusant. Alors, regardez ici, on a tellement de magnifiques oiseaux à chaque page que, oui, on peut faire un genre de « Chercher-trouve » à la fin de la lecture pour essayer de les repérer. Puis, on peut même y aller avec des couleurs seulement, trouve un oiseau rouge, un oiseau bleu, si notre enfant est plus jeune, plutôt que d'utiliser le nom de l'oiseau. Puis, pourquoi ne pas tenter de les chercher dans notre quartier et de faire ce qu'on appelle un petit carnet de notes. On peut le faire en plus gros aussi, là, si vous dessinez une silhouette d'oiseau, puis l'enfant va aller gribouiller un petit peu les couleurs du pluvage de l'oiseau. Il va prendre quelques petites notes, puis par la suite, on sort nos guides sur les oiseaux, nos documentaires, puis on va chercher quelques informations, sa nourriture, son habitat, finalement la reproduction avec les bébés, puis on en apprend davantage. Puis, on est très fiers ensuite d'avoir cherché ça par nous-mêmes. Et aussi, ça donne un résultat qui est attrayant, également, des petites recherches comme ça. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager et la commenter, puis je vous dis à la prochaine! Merci d'avoir regardé cette vidéo !